Les enseignants français seraient-ils d'éternels insatisfaits? Prenez par exemple la dernière réforme en date. En cette rentrée scolaire, le rythme a changé dans certaines écoles primaires. Jusqu'à présent, la classe de Madame Lassoge finissait tous les jours à 16h30. Désormais, vers 4h moins le quart, les élèves ont pris une nouvelle habitude. Les cartables sont rangées, finies les leçons, place à d'autres activités. Pour certains, ce seront des jeux de société, pour d'autres, du sport. Les plus chanceux peuvent même apprendre le ukulélé. Des activités ludiques jusqu'à 4h30 afin d'alléger la journée des enfants. En contrepartie, ils travaillent une matinée de plus, le mercredi ou le samedi. Un étalement des jours de classe réclamé haut et fort par les profs et leurs syndicats eux-mêmes il y a 3 ans pour en finir avec la semaine de 4 jours. Mais aujourd'hui, alors qu'ils ont eu gain de cause, les profs ronchonnent quand même, à l'image de Madame Lassoge. On court sans arrêt après le temps, donc c'est ça qui est très gênant. Donc c'est pas facile de trouver la bonne forme ? Non, 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 ben non, je sais bien que c'est pas simple, mais ça demande vraiment mieux réflexion et puis vraiment, il faut se pencher sur la question pour mettre des choses en place pour les enfants. Ça a été un peu précipité à votre avis tout ça ? Je pense que ça n'a pas été assez réfléchi, oui. Une réforme bâclée, disent les enseignants, quitte à se contredire. Alors, les profs sont-ils toujours hostiles à toutes les réformes ? Que ce soit l'actuel ministre Vincent Peyon ou ses prédécesseurs comme François Fillon en 2005 ou Luc Châtel en 2011. Quasiment aucun ministre n'a échappé à des manifestations. En 2000, Claude Allègre a même fini par démissionner. Vous voulez sa peau ? Moi, oui, si c'était possible, je l'avais sa peau, bien sûr que je l'avais sa peau, au sens figuré, évidemment. Derrière ces démonstrations de force, des syndicats réputés puissants et surtout très corporatistes. Le problème, c'est qu'en France, un élève coûte chaque année plus de 8000 euros à l'Etat. Une dépense en constante augmentation. Et malgré cela, dans les classements internationaux, par exemple pour le niveau de lecture, les petits français sont 29e sur 45. Il y a urgence à réformer. Mais aux yeux de beaucoup de français, les profs seraient avant tout préoccupés par une seule chose, la défense de leurs avantages. Vous verrez travailler comme ça tous les matins ? Absolument. Evidemment, personne n'osera dire que prof est un métier facile. Sandrine Grillet enseigne l'anglais en région parisienne. Sa journée commence vers 8h30 du matin. C'est l'heure à laquelle elle arrive au lycée où elle enseigne à Saint-Germain-en-Laye. A 36 ans, Sandrine est prof depuis 13 ans, mais elle a encore le trac au moment d'aller en classe. Il y a toujours ce petit stress. Et puis, on est quand même en représentation. C'est du théâtre avec des spectateurs qui n'ont pas payé leur place. L'objectif numéro un pour elle, c'est de capter en permanence l'attention de sa trentaine d'élèves. Une tâche qui se révèle souvent compliquée. Même si ces élèves de BTS techno sont calmes, l'anglais n'est pas leur matière préférée. Là, on va enchaîner sur un texte. Bref, capter l'attention, ça lui demande beaucoup d'énergie. Heureusement, Sandrine n'a pas beaucoup d'heures de cours. 18 heures seulement par semaine devant ses élèves. Bien sûr, le travail de l'enseignant ne se limite pas à ses heures de classe. Il y a les cours à préparer et les sempiternelles copies à corriger. Je déteste les copies. Non, vraiment, je déteste les copies. C'est ce que je déteste le plus. En gros, cela représente 17 heures de travail en plus à la maison. Rajoutez à cela quelques réunions entre profs ou avec les parents d'élèves. Au total, chaque semaine, les enseignants comme Sandrine travailleraient environ 41 heures. C'est à peu près dans la moyenne des Français. Reste une chose. La première qui vient à l'esprit quand on pense aux profs, les vacances. Ils se reposent quasiment trois fois plus que la moyenne des Français. Combien on a de vacances dans l'année quand on est enseigneur exactement ? Ça dépend. Vacances et vacances, c'est quoi vacances ? Vacances, c'est parce que pendant les vacances, pendant les petites vacances, on fait nos cours. Enfin, on bosse. On bosse, on corrige les DST et tout ça. Donc des périodes où on ne fait pas classe, il y a trois mois et demi. Beaucoup de vacances, même s'il y a parfois un peu de travail. Mais surtout, une grande liberté pour s'organiser. Tu rentres chez toi à 6 heures, tu t'occupes de tes enfants et tout, puis tu te remets à travailler à 9 heures du soir. C'est-à-dire qu'on t'impose pas de rester jusqu'à 20 heures et rentrer après. Ça laisse quand même une certaine souplesse en termes de gestion. Ça, c'est indéniable. Autre avantage par rapport à la grande masse des salariés. Les profs, eux, n'ont pas vraiment de chef qui évalue leur travail. Pour Sandrine, il y a bien le proviseur, mais ce n'est pas lui qui la note. C'est un inspecteur du rectorat qui vient l'évaluer une fois tous les 5 ans environ. C'est ça, l'idée. Mais parmi tous ces avantages, il y a un gros point noir. Une feuille de paye qui, elle, ne fait pas rêver. Dans l'enseignement, la progression salariale se fait presque entièrement à l'ancienneté, échelon par échelon. En début de carrière, un prof qui a fait 4 ans d'études après le bac gagne 1615 euros brut par mois. En fin de carrière, après avoir patiemment gravi les échelons, il sera payé 3046 euros brut par mois. Je suis passée échelon 8 au mois de décembre. Ça signifie que net, je dépasse enfin les 2000 euros. Oui. Ce mois-là, par exemple, Sandrine a gagné 2 224 euros net. Et encore, c'est parce qu'elle a bénéficié de 186 euros d'heures sup pour des cours à des élèves en difficulté. Une situation pas très enviable. En France, un prof de lycée débutant gagne 30% de moins qu'un espagnol. Et moitié moins qu'un enseignant allemand. Alors, est-ce parce qu'ils sont mal rémunérés que les profs refusent de lâcher quoi que ce soit sur le reste ? Sandrine est également syndicaliste. Elle milite pour le SGEN, le Syndicat Général de l'Éducation Nationale. Pour cela, elle bénéficie d'un régime spécial accordé à tout élu syndical. Elle est déchargée de la moitié de ses heures de cours sans que son salaire soit diminué. En fait, je suis à mi-temps au lycée et à mi-temps en militance pour mon syndicat. Vous ne devez pas les 18 heures réglementaires d'un professeur scientifique, mais en fait 9 heures. C'est un droit, alors on essaie de s'en servir. Deux jours par semaine, Sandrine se rend à sa permanence syndicale. C'est un peu le quartier général où l'on se réunit avant les manifs. Ça, c'est des autocollants quand il y avait des suppressions de postes. Donc, on s'en collait partout dans les manifestations. On a un joli drapeau. Chaises hubles pour qu'on nous voit de loin. On peut se promener avec ça. Tout ce qu'il faut pour bien manifester. Mais ce qui fait son quotidien, ce sont tous les coups de téléphone. Au bout du fil, des profs soucieux de connaître leurs droits. Allo ? Donc, en tant que stagiaire, je peux être prof principal ou pas ? Je t'appelle pour des problèmes de conformité dans le plat du temps. Alors, pour tout ce qui est formation, c'est votre inspecteur. En fait, on se rend compte que les collègues, ils ont très, très peur de quelque part de se faire avoir. Ils ne veulent pas se faire avoir par l'institution. C'est à dire qu'on leur demande de faire des choses alors qu'ils ne sont pas forcément obligés de les faire. Une inquiétude amplifiée par le blues de la profession. Selon Sandrine, les profs vivent très mal le fait d'être toujours perçus comme des privilégiés. Il y a ce blues-là parce qu'on a le sentiment que tout le temps, cette image déplorable, elle est répétée, c'est du quotidien. Et puis, tout le monde a son mot à dire sur l'éducation. Parce que tout le monde a été élève, donc tout le monde a l'impression d'être expert en éducation. Et c'est ce qui explique que souvent, les changements sont si mal accueillis au sein du corps enseignant ? Bah oui, puisqu'on se raccroche à ce qu'on a et on se dit, oh là là, si jamais on change mon statut, ça va être pire. Parce que voilà, on sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qui peut nous arriver. Donc il y a une vraie crainte là-dessus. Des profs aux abois, prêts à tout pour protéger leurs droits et leur statut, inscrits dans un texte conservé comme un livre sacré. Le parchemin se trouve aux archives nationales. Un bâtiment aux allures de forteresse. Pour le découvrir, il faut remonter à un très long couloir. Et franchir ces portes que seul un fonctionnaire habilité est capable d'ouvrir. Derrière celle-ci commence un voyage dans le temps. Rangé dans des cartons anonymes, il y a ici les originaux de tous les décrets édictés par la République depuis le siècle dernier. A raison de 1000 décrets à peu près signés par an, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de documents originaux. Fabien Opperman est le responsable des archives au ministère de l'Education nationale. Il est là pour nous montrer un décret en particulier, daté du 25 mai 1950. Un texte qui définit le statut des enseignants et qui grave dans le marbre leurs horaires de classe. 15 heures pour les profs agrégés, 18 heures pour les autres. Une règle immuable depuis 1950. C'est-à-dire que ce texte finalement a quasiment pas bougé depuis 63 ans ? L'esprit du texte, oui en effet, n'a pas bougé. On est sur agrégé 15 heures, non agrégé 18 heures. Encore aujourd'hui ? Un statu quo auquel s'accrochent les syndicats. Massivement soutenu par les enseignants. Pour protéger leur statut, les profs se syndiquent en effet beaucoup plus que la moyenne des salariés. Parmi les 840 000 enseignants français, il serait environ 20 % de syndiqués. Quatre fois plus que dans le privé. Cela fait potentiellement 170 000 personnes dans la rue pour manifester. Et parmi tous ces syndicats, il y en a un que l'on présente carrément comme la terreur des ministres. Le SNES, le syndicat national des enseignements du second degré, est installé ici à Paris. À sa tête, trois secrétaires généraux dont Frédéric Rollet, une agrégée de lettres classiques, âgée de 55 ans. À lire certains articles, son passe-temps favori serait de donner des cauchemars au ministre Vincent Peyon. Une supplication près de trois heures et demie. Ça vous fait quoi de lire ça ? J'ai l'impression que c'est une pièce de théâtre. Madame Rollet s'en amuse. Pourtant, au fil des années, les ministres passent et elles restent. En 13 ans, elle en a connu combien en fait ? Bah écoutez, je sais pas, 6 ou 7, oui, enfin je sais plus, oui, exactement, mais ça passe relativement vite. Et quand il s'agit d'en évoquer certains, elle reprend ses réflexes de prof. J'ai souvenir d'un très grand mépris de François Fillon, qui montrait une grande capacité de travail et une intelligence des choses, mais pour qui l'éducation, c'était un marche-pied pour autre chose. Avec Luc Châtel, il était très aimable dans les rencontres, mais alors, il avait l'impression quand même que l'éducation nationale, c'était une espèce d'ovni pour lui. Et il se tournait tout le temps vers son cabinet en disant, ah oui, ils ont dit ça, bah vous regarderez. Enfin, avec Pillon, c'est encore autre chose. C'est un ministre qui a une forte personnalité, très, avec un, je crois, un vrai projet éducatif, mais en même temps, quelqu'un de manifestement très autoritaire, qui a quelquefois un peu du mal à reconnaître qu'elle est trop vite ou qu'il s'est peut-être trompé sur certains sujets, quoi. Des commentaires qui pourraient sembler un peu cavaliers, mais Frédérique Rollet peut se les permettre. Elle sait que son syndicat est en position de force. Il revendique 65 000 adhérents qui payent chaque année en moyenne 180 euros de cotisation. Le syndicat dispose ainsi d'un confortable budget de 12 millions d'euros par an. Il est propriétaire de la tour dans laquelle il est installé. Et pour fonctionner, le SNES utilise le système qui permet à ses militants, tous profs, d'être déchargés d'une partie de leurs heures de classe. Bonjour. Plus d'un millier d'entre eux se relayent ainsi au siège ou dans les permanences de province. Mais l'arme absolue de ce syndicat, c'est sa communication. Le SNES possède par exemple sa propre maison d'édition, qui publie des ouvrages pédagogiques, et d'autres plus militants, comme ce petit livre entièrement consacré à la grève. Ils dépensent surtout plus d'un million d'euros par an pour ce genre de publication. Des guides pratiques adaptés au statut de chaque enseignant, un manuel du parfait militant, et surtout un journal publié tous les 15 jours avec un tirage qui n'a rien à envier au grand quotidien français. Ce journal qui vient être bouclé aujourd'hui, là, on le tire à peu près à 100 000 exemplaires, à la fois pour couvrir évidemment tous les syndiqués, autour de 65 000 personnes, et puis pour en avoir un certain nombre d'exemplaires à disposition dans les établissements. Aujourd'hui, ce syndicat classé à gauche reste très majoritaire chez les profs de collège et de lycée, ce que ces secrétaires généraux ne manquent jamais de souligner. Quand au ministère, on dit à les enseignants, aujourd'hui, les collègues, sur tel sujet, ils comprennent pas ce qui se passe, ils sont en désaccord, ça va pas. Le ministère sait qu'on dit pas ça comme ça en l'air, que c'est une réalité. Une puissance qui leur permet de peser à tous les niveaux de l'éducation nationale. Même si en théorie, l'administration garde toujours le dernier mot, les syndicats sont présents à chaque échelon. Dans les conseils d'administration des établissements scolaires, dans les rectorats, où ils participent à toutes sortes de commissions. Enfin, au ministère, où ils sont consultés régulièrement. Les mauvaises langues n'hésitent pas à parler d'un système de co-gestion, où la vie des syndicats compterait autant que celui du ministre. Un pouvoir dont ils usent et parfois abusent. Notamment sur ce qui représente un moment clé dans la carrière d'un enseignant, son affectation. Un sujet que connaît par coeur Sandrine Grillet, notre prof d'anglais syndiqué. Chaque année, 25 000 enseignants demandent à changer d'établissement. Pour que ces mutations soient traitées équitablement, le ministère a mis au point un logiciel. Sans doute très sensible, puisqu'il ne nous a pas autorisé à le filmer. La machine décide des affectations, en fonction des points que gagne chaque prof. Ce qui donne ces points, cela peut être l'ancienneté, le nombre d'enfants ou un conjoint à rejoindre dans une autre région. Plus on a de points, plus on a de chances d'être muté là où on le souhaite. De l'avis de tous, ces calculs automatisés sont très fiables et ne génèrent que peu d'erreurs. Pour qu'il n'y ait aucune contestation, les résultats sont envoyés au syndicat qui les vérifie. Exemple avec les demandes d'affectation sur un lycée en région parisienne. Si je clique sur l'établissement, je peux constater que sur cet établissement, il y a toutes ces personnes-là qui l'ont demandé. Et j'ai le barème de tout le monde. Donc je peux remarquer que cette personne-là a eu cet établissement avec 173 points. Et qu'ensuite, il y a quelqu'un qui avait 172 points, qui le demandait, etc. Et vous, vous avez accès à ça en tant que représentant syndicaux ? Absolument. Pour vérifier que personne n'est lésé. A la marge, on peut améliorer un peu les choses. C'est à la marge parce que l'algorithme travaille de mieux en mieux. Elle peut donc tout vérifier de son ordinateur. Mais les syndicats ne veulent pour autant pas renoncer à un vieux rituel, très coûteux, qui marque leur pouvoir. Cela se passe dans des commissions où siège un nombre égal de représentants syndicaux et de représentants de l'administration. Jusqu'à 40 personnes au total. Elles reprennent un par un tous les dossiers de mutation traités par la machine. Dans l'académie de Sandrine, il en a eu 3500 cette année. Un long travail de vérification qui dure plusieurs jours, alors que l'ordinateur du ministère commet très peu d'erreurs. Alors pourquoi les syndicats y tiennent-ils tellement ? A en croire Martine Daoust, ce serait pour se donner de l'importance aux yeux des profs. Cet universitaire, réputé proche de l'UMP, a été recteur d'académie entre 2008 et 2012 sous le gouvernement de François Fillon. Une expérience qu'elle raconte dans un livre intitulé La réforme, oui, mais sans rien changer. Vous n'y allez pas par quatre chemins avec le titre de votre livre ? Non. Non, non, du tout. C'est un peu du cœur. Selon elle, l'immense majorité des mutations calculées par la machine ne seraient pas contestées. Et pourtant, ces commissions continuent de mobiliser des dizaines de fonctionnaires pendant des jours et des jours. Il y a une journée pour les agrégés, une journée pour les certifiés, une journée pour les professeurs de dossiers professionnels, une journée pour les personnes administratives. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça finit par faire beaucoup de temps. Et ça a un coût, ça, vous dites ? Moi, je dis que c'est un coût, c'est un coût de la journée pas travaillée pour 40 personnes. Si au bout du bout, il y a une véritable avancée personnelle, sociale des gens qui en ont besoin, c'est très bien et c'est parfait. Il ne faut pas le regretter. Si au bout du bout, c'est uniquement pour valider la pertinence du classement Excel, voilà, on peut s'interroger. Selon Mme Daoust, tout cela servirait sur tous les syndicats. Les mutations, c'est une question cruciale chez les profs. En gardant la main dessus, certaines organisations justifieraient ainsi leur utilité auprès de leurs adhérents. Je pense aussi qu'on a des postures autour de la table, des postures clientélistes autour de la table. Les représentants du personnel sont élus. Chaque fois qu'on est élu, on a envie d'être réélu. Donc voilà, il y a aussi des... C'est un peu pollué d'ailleurs par ces postures. Enfin bon, c'est qu'ainsi. Les syndicats aiment montrer leurs muscles. Mais ils savent aussi taper fort quand une réforme ne leur plaît pas. Nous sommes en 2007. Nicolas Sarkozy, tout juste élu président, fait des enseignants une de ses priorités. Comme d'autres avant lui, il veut révolutionner l'école avec des profs mieux payés et mieux considérés. Il charge son ministre de l'éducation nationale, Xavier D'Arcos, de préparer une réforme. Celui-ci nomme une commission indépendante qui devra notamment dépoussiérer le sacro-saint statut des enseignants. Cinq mois plus tard, elle publie un rapport complet pour moderniser le métier de prof. Mais cette velléité de réforme sera tuée dans l'oeuf par l'opposition des syndicats et notamment du SNES de Frédéric Rollet. Au départ, Xavier D'Arcos fait donc le choix de nommer une commission d'experts. Des universitaires, des hauts fonctionnaires, 12 membres au total, avec à leur tête Marcel Pochard, un éminent conseiller d'Etat. Pour rassurer les syndicats, Xavier D'Arcos nomme également Michel Rocard, un ancien premier ministre socialiste. Cela commence pour moi par un appel téléphonique de monsieur D'Arcos, le ministre lui-même. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il me dit qu'il veut réunir une commission haut de gamme pour réfléchir à la condition d'enseignant. J'ai commencé par lui dire que je n'y connaissais rien. Il m'a répondu que c'était plutôt ce qu'il fallait pour avoir un regard extérieur. Mais les syndicats voient immédiatement cette commission d'un mauvais oeil. Car ils ne sont pas invités à y siéger. Ils seront simplement auditionnés. Une place réduite à laquelle ils ne sont pas habitués. Et qui ressemble pour certains à un affront. Quand on sait que ce qu'on représente dans le second degré, qu'on a plus de 50% des collègues qui votent pour nous aux élections professionnelles, que le taux de syndicalisation dans l'éducation nationale est fort par rapport à d'autres professions, ça a un sens aussi. Déjà ça partait mal. Ça partait assez mal, oui. Deuxième difficulté et non des moindres. La commission aborde les sujets qui fâchent. Elle franchit des lignes rouges. Par exemple, il est question que les profs soient évalués par les chefs d'établissement. De quoi donner des bouffées d'angoisse aux ministres ? Et à l'un de ces conseillers de l'époque, Jean-Luc Manot. Moi, je me souviens à chaque fois qu'il y a une discussion qui dit, tu sais, hier, ils ont délibéré là-dessus, ils ont imaginé ça. Tout le monde se regarde et dit, c'est formidable, c'est très intéressant. Mais enfin, comment on fait passer ça ? Le ministre a raison de s'inquiéter. À quelques jours de la remise du rapport, Michel Rocard donne une interview au Figaro. Le journal titre un peu rapidement que la commission veut rémunérer les profs au mérite. Immédiatement, c'est un tollé chez les enseignants. Pour essayer de sauver les meubles, l'ancien premier ministre se retire. Ça a fait du bruit, naturellement. Alors j'ai fait un bruit encore plus grand en démissionnant de la commission. Heureusement, on avait fini le travail. J'ai démissionné l'avant-veille de la dissolution de la commission. On avait fini, le rapport est signé. Moi, je n'ai pas enlevé ma signature. Mais de toute façon, le rapport, remis le 4 février 2008 au ministre, va beaucoup trop loin pour les syndicats. Dans l'édito de son journal syndical, Frédéric Rollet parle de la méfiance sous-jacente à l'égard des enseignants qui aboutit à des propositions aussi nocives les unes que les autres. Comme par exemple le renforcement du poids d'un chef d'établissement autocrate. À la suite de l'apparition du rapport, effectivement, on a redit là, écoutez, ça, c'est inacceptable pour nous comme base de travail. Pour le SNES, il n'y a rien à discuter. Le syndicat est prêt à manifester. Donc la mobilisation était prête. La mobilisation était prête, oui. Oui, oui. Le ministre s'est passé en force. Une détermination qui fera définitivement reculer Xavier Darkos. C'est ce qu'on appelle construire un port de force. Mais un ministre intelligent, c'est aussi quelles sont les limites à ne pas franchir. Quant à Marcel Pochard, le président de la commission, il estime avoir pourtant été mesuré dans ses propositions, notamment sur l'évaluation des profs. On était loin du mérite. La seule chose qu'on a dit, c'est que dans le monde enseignant, la notion de performance ne doit pas être absente, de même qu'elle est absente nulle part dans l'ensemble du monde du travail. Récemment, Vincent Péillon a annoncé à son tour vouloir réfléchir au statut des enseignants. Une réforme que beaucoup lui promettent d'ores et déjà très risquée.